Alors il y a le 20 suivi du 21 suivi du 22 suivi du 23 c'est parti pour la lecture C'est parti pour père Alderayat raconte nous une histoire Je sens que ces fouilles vont s'avérer particulièrement difficiles Les ouvriers que j'ai embauché à Corbe Rock prétendaient tout ça des mineurs expérimentés Mais j'imagine qu'ils n'ont pas l'habitude à rencontrer les problèmes en creusant Il faut être pareil à toute éventualité dans un endroit pareil on sait jamais sur ce qui peut avoir été enterré Quoi qu'il en soit nous avons subi de malheureuses pertes en tombant sur des morts Qui n'étaient pas vraiment morts Les travaux ont dû être interrompus Et j'attends maintenant que mon aimable partenaire trouve assez d'or pour engager de remplaçants Je devrais peut-être faire payer leur place aux badauds Qui viennent systématiquement se moquer de moi Ok Encore des lignes Mes amis invisibles continuent de se rapprocher Mes amis invisibles Il m'a fallu un certain temps pour comprendre qu'ils se cachaient Mais j'imagine que c'est par honte Il faut être bien lâche pour passer son temps à remettre en question l'intégrité Et les valeurs d'un homme Il pourrait au moins avoir la décence de me laisser dormir Mais non il me harcèle même dans mes rêves Pour ce qui est des fouilles Nous sommes toujours ralentis par les occupants du tertre J'espérais que les robustes habitants de cette île seraient capables de repousser quelques tados Tados mais visiblement je les ai surestimés Je ne lui ferai pas cette erreur Le 22 Sans mon ami invisible pour m'apporter un peu de réconfort Son ami invisible J'aurais pris la fuite depuis longtemps Je regrette de ne pas avoir compris plus tôt Qu'il ne s'agissait pas d'un groupe Mais d'un maître unique aux aspects multiples Il m'a permis de découvrir les secrets de ce tertre Et je souhaite ardemment le rencontrer Ma compréhension de celui est à présent suffisant intuitive Fondamentale que j'ai presque l'impression de l'avoir bâti moi-même Je vais vous expliquer aux ouvriers comment utiliser les carreaux Ils sont trop effrayés ou trop maladroits Pour marcher assez rapidement sur chaque carreau Mais ce n'est pas un problème Le maître trouvera une solution Nous pourrons bientôt discuter de vive voix Ok Le seigneur Azidal réclame plus de sang Et je lui donne volontiers Les ouvriers ont des âmes assez pitoyables Il en faut donc parfois plusieurs pour obtenir l'effet désiré Je n'écrirai plus C'est inutile L'heure est venue de réveiller le maître Et de lui offrir le destin qu'il mérite Bah je me disais bien qu'Azidal Il avait que des reliques de De magicien, de nécromancien, de destruction, tout ça C'était donc un acolyte d'un D'un seigneur mort-vivant Du coup on va leur péter la gueule Et récupérer notre argent évidemment Taureau de guerre, merci beaucoup pour le prime Merci beaucoup monsieur Alors il y en a un ici Allez hop, on casse des morts-vivants là Tiens Bordel, je vois rien Faut que je repasse en vue de la première personne Ça c'est le problème avec ces saloperies Qui invoquent des Atronach Merci monsieur Et j'ai encore gagné des emotes Putain j'ai gagné plein d'emotes cette fois Monopuissance a pris Frapper cyclone Euh, ça ne mène à rien Bon, en tout cas ça déverrouille un cri de dragon Du coup la quête n'est pas une kill Ça servira bien un jour les cri de dragon Monopuissance a pris Merci monsieur En voilà Oh il est incroyable son casque Regardez son casque Vous trouvez pas qu'il est tout choupi ? On va se mettre à la troisième personne Mamix35, merci de ton abonnement 77 plus que 3 niveaux Tiens Merci toro de guerre Bon, le problème de cette route là C'est qu'on prend du temps à les tuer Parce que entre leurs dégâts de glace Qui volent Notre vigueur Et son Atronach de glace Qui volent la vigueur également Et bah ça fait beaucoup Alors là il n'y a rien d'autre à prendre J'imagine Nage d'armes en fer C'est tout D'accord Et si on tombe ? Ah ! J'ai donc aucun moyen pour me relever Si je tombe ici ? Ah si Euh... D'accord C'est par là On va aller par ici Les cris du DLC sont cassés Bah après Dragonborn c'est censé être Une extension que Bah après C'est extrêmement libre Skyrim Mais théoriquement Je pense que Dragonborn C'est Une extension qui est là Pour le Verited Game En soi Donc c'est pas si étonnant Que ça déverrouille des trucs très forts Ça, ça fait quoi ? Ok Osef Bah merde Comment j'accède à ce fameux endroit Non ça n'a rien à voir J'avais déjà fait ça Bah merde Ah bah Ah c'est comme ça Bon on va essayer de remonter Et là par exemple On peut On peut marcher Ouais Donc il y a de nouveau des mineurs Ils étaient pas là eux avant Et là Ouais là là Non je suis déjà passé par là Mais c'est un vrai labyrinthe Monsieur Par contre vous entendez Les bruits très bizarres Il y avait des bruits Comme quand il y a un livre noir Je pense qu'il y a un livre noir Je pense qu'il y aura un livre noir Dans la récompense Oh et puis merde Mais comment j'atteins cet endroit ? Je suis revenu au point où j'étais Je sais pas On va repasser par en bas Oui 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 Il y a une certitude Il y aura un livre noir Oh oui je l'entends J'entends l'appel de la distorsion Et je vois les bugs graphiques également Tu n'as pas clairvoyance ? Mais si je crois que j'ai clairvoyance C'est dans Altération Tous Non Non j'ai pas clairvoyance Bon on va finir par trouver Ça va prendre du temps Mais on va finir par trouver Il ne faut pas oublier que Les bugs graphiques Ne jouent clairement pas en ma faveur En passant par là peut-être Il y avait un drogueur ici C'était là le dernier endroit Où j'étais Et oh là ça me fatigue un peu Il n'y a pas un mur Qui n'est pas réellement un mur Bah c'est ce que je me dis Parce que là j'ai plusieurs fois Fait le même endroit Je pense tout simplement que Je suis dans la bug zone Ah non à chaque fois Je me fais avoir Attends Attends quoi ? Je crois que ce n'est pas une histoire d'enigme C'est une histoire de bug Parce que théoriquement Ce serait par là Et là Là on entend bien Que ça s'ouvre ici Mais oui On dirait que c'est ça Qui s'ouvre Et là par exemple Ah oui D'accord donc on peut passer par là Et c'est peut-être un truc derrière Genre là Ok là c'est un bug Et là on entend un truc derrière Voilà Les gants clés de protection Et d'accord Ça a ouvert ça Bon on avance un petit peu Donc j'ai eu les gants clés de protection D'accord Et ça C'est par là du coup Oui il semblerait que ce soit par là Attends il n'y avait pas un truc ici Ça fait la même chose Ok C'est en train de me casser les couilles Maître d'homme clairvoyant Merci beaucoup pour les 16 mois Le CRK Et bah c'est ce que je me suis dit Mais On peut pas tu vois Y'a rien dans cette tombe ouverte En fait je cours contre les murs Parce que parfois c'est bugué Là ça me dit clairement que c'est là Là il y avait des manettes Là c'est pour le piège Ça ne fait rien Ça n'a rien fait Là c'était où il y avait les gants Donc là ça refait ça Ok j'ai besoin de m'hydrater un peu là Sinon je vais le lose it Le cercle Le cercle D'accord Ça je l'ai déjà fait je ne sais pas combien de fois Ah 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 non ça ça fait ce truc là Euh ouais Peut-être le cercle avec les mineurs morts Ça avait l'air de faire des incantations par ici Bon faut voir le bon côté Les gants ont été trouvés Ça ça active juste le piège Et eux là Il n'y a rien à activer ici ou quoi Une arnaque avec les chaînes Ouais c'est ce que je me suis dit Mais j'ai l'impression que L'arnaque avec les chaînes c'était les gants Ok c'est pour ça Oh ça fatigue le cerveau Sérieux On est laissé pour le trap Il n'y a pas l'indication sur ces trucs là Oh no fake Ça m'a fatigué dès le matin là Oh j'étais tout bien Et là d'un coup J'ai l'impression d'avoir faim Mais d'avoir faim Alors que je n'avais pas vraiment faim Ça allait tu vois Mais là j'ai l'impression d'avoir une dalle Mais une dalle Le livre noir Il n'est pas loin On est si proche Si proche Et pourtant si loin So close So close Yet so far En relançant ma save pour counter les bugs graphiques C'est vrai que les bugs graphiques n'aident vraiment pas En vrai je vais tenter de relancer le jeu Pour voir si ça aide les bugs graphiques Parce que les bugs graphiques viennent rajouter une couche de De piss Littéralement de piss Et on ne veut pas de cette couche de piss Du coup on relance le jeu en espérant que ça Corrige Milaka c'est Giorgio Giorgio pardon Merci beaucoup pour les primes Alors est-ce que ça va corriger les bugs graphiques au moins ? J'aurais certainement pu trouver même avec les bugs graphiques mais Sans ce serait quand même mieux Ah Ah c'est magnifique On est déjà dans des bien meilleures conditions Plus de bugs graphiques c'est déjà mieux Malheureusement je n'ai pas le sort clairvoyance C'est vrai que le sort clairvoyance Il m'aiderait énormément ici Mais je ne l'ai pas Bon vous savez quoi J'ai envie d'être un bon garçon Et vu que je suis vraiment un bon garçon Je vais aller en bord de ciel Acheter clairvoyance à un mage Revenir ici Et voilà D'ailleurs D'ailleurs si mes souvenirs sont exacts Vu que clairvoyance est un truc qui t'aide dans les quêtes Ils font exprès de la mettre Dans la mine de rouge braise Voilà On peut faire encore mieux Et ne même pas aller Ne même pas aller chez un marchand Et normalement le sort clairvoyance Vu qu'il est là pour t'aider au début Et bien ils le mettent au début de la mine Bon c'est des simples bandits de merde Voilà Voilà Ils n'évoluent pas ici On retourne les massacrer un coup Voilà Et voilà Ici il y a le livre de sort clairvoyance Livre Livre de sort Clairvoyance Et là du coup on a clairvoyance On retourne à l'endroit Solchtime Et on voit si ça aide Si ça nous permet de nous diriger vers La solution ou non Ok Yoshinai merci beaucoup pour l'anniversaire de Resub Bah je sais pas si j'avais déjà dit Euh Hop Alors derrière On veut magie C'est dans Illusion Clairvoyance Voilà Hop Cette mine est un passage obligatoire du tuto exact Donc on va retourner à l'endroit en question Et activer clairvoyance En espérant que ça nous mène à la solution Ok 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 Après je doute que dans un truc comme ça Avec des portes cachées Ça m'aide énormément Mais on verra Attends quoi ? Mais c'était tout con Mais Mais c'était juste parce que c'était bugué Mais quand je passais là Je voyais jamais qu'il y avait un truc ici Parce que c'était bugué Super Y'a rien à dire Ok Bah les bugs graphiques C'est tout On se faisait buguer la gueule Et c'est tout Super Faut voir le bon côté Ça fera Une belle histoire Une belle aventure C'est ça Y'avait aucune énigme Y'avait juste un bug Pour pas changer Hop Ça j'imagine que c'est juste pour la grille Ah non du tout C'est pour ce qu'il y a là Qui permet d'indiquer ça Ah d'accord Il faut Ah Vous la jouez comme ça Vous êtes des petits malins Vous Oui En fait clairvoyant supprime les bugs Exactement Ça te permet d'aller Même quand il y a des bugs Même quand il y a des murs bloqués Qui devraient pas être bloqués Voilà Donc là on voit qu'il y a une baleine D'accord Là ça nous montre deux oiseaux Donc Ça c'est pour ouvrir ça Mais pour ouvrir ça Peut-être que du coup pour ouvrir ça Il faut mettre Deux baleines Voilà Armure du châtiment Faible chance de paralyser Les ennemis qui vous attaquent Au corps à corps Pas mal Casque de stalarim Ok Il y a full huile par terre Oh un truc de stalarim Ça faisait longtemps Tout est-ce qu'il sort lui Merde j'ai cancel mon coup C'est le fils bat ça Ok Ah il a dû sortir de son tombeau ici Alors on va piocher du stalarim Tant qu'on est là Attends Ok j'ai cru qu'il y en avait un Qui se levait mais pas du tout Ok il fait son rituel chelou là D'accord Euh on va piocher Hein Chaque chose en son temps Oui Il me manque le casque Il est certainement derrière la grille Qu'on vient de voir Il y en a trois par gisement Les enchantements de paralysie Ça rend les combats vraiment cursed Oui C'est extrêmement fort Du coup Ok il n'y a rien marqué ici Je vais tester une première théorie Vu que le seul truc Dont on ne s'est pas servi en haut C'est le serpent Bah ici on va mettre double serpent Juste de rien en fait En fait hier J'ai tellement été traumatisé Par les énigmes de Skyrim Que je fais juste en sorte De prendre le raisonnement Le plus simple et bête A chaque fois Et bah ça marche toujours Le tout c'est de Voilà Tu prends le truc le plus obvious possible Et le plus no brain possible Et c'est toujours la réponse À l'énigme de Skyrim Ok Augmente de 25% Le coût des sorts de conjuration Et de rune Mais améliore leur portée D'accord Hop Tu arrêtes tes conneries Ah Oh nice un prêtre dragon Oh tu mets trop bien Oh Azidal On va bien te mettre Ah oui mais là Là il faut faire un petit balayage Là voilà Et un autre petit balayage Hop Voilà Celui là On le retire On va dégager le drogueur Est-ce que vont se faire voler la vigueur Ça va bien Oh Oh le retourner La déviation d'aggro Quoi Attends excuse moi Ok On va peut-être montrer un peu plus de respect au prêtre dragon Magie Pouvoir Bénédiction de Mora Attends que je vérifie un truc Effet actif Oui j'ai bien mes deux trucs de résistance à la magie Donc c'est 56% Foudre et feu Et je suis capé en glace Ok Ok cette fois-ci on s'occupe plus d'Azidal Tiens Tiens Ah dommage On se remet bien en vigueur Avant qu'il commence à me bombarder de boules de feu En même temps je m'y suis mal pris Normalement quand il y a un invocateur Qu'est-ce que tu fais en premier Tu es juste tous les trucs qu'il peut réanimer en boucle Ou tu cherches à buter l'invocateur Bah tu cherches à buter l'invocateur Logique Hop Là il met son armure de flamme Qui me fait des dégâts plus que correct Voilà on met la bénédiction de Mora Derrière reste le drougueur à gérer Ah d'accord Ah C'est qui lui Ah Attends Mais il est où Adzidal Mais Adzidal il s'est fait recouvrir T'as de cendres Ah voilà Adzidal Donc c'est pareil que les autres Mais en Ah ouais j'ai trop What the fuck Je pensais pas On va retirer ça Bah faudra vendre toutes ces conneries Ah attends mais je sais Magie Euh Oui oui Magie 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 Pouvoir Marché noir Monsieur j'ai besoin de vous Je suis sûr que nous pouvons nous entendre Arme Arc débonite Voilà Euh Hop Merci pour ça monsieur Et on récupère cette hache du coup Ca va un peu mieux niveau poids Il met bien Scamrex Il met bien Bon Expliquez vous monsieur Par les dieux Qu'est-il arrivé Qu'est-ce que j'ai fait Oui 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 Oh ça c'est facile Par les dieux Qu'est-il arrivé Qu'est-ce que j'ai fait Non 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 Ça c'est trop facile Non 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 Que se passe-t-il ici Je ne m'en rappelle pas Depuis que je suis arrivé ici A Colbjorn J'entends des murmures Des voix Des pensées Elles sont chaque jour plus fortes Plus insistantes J'ai perdu connaissance plusieurs fois C'était C'était juste avant que les drogueurs se réveillent Avez-vous tué les mineurs ? Je ne sais pas Peut-être C'est C'est ce qu'ils voulaient Ils avaient besoin de leur énergie Je ne sais pas J'espère que non Mais Peut-être que je Je vous en prie Vous devez me croire Ok Vous ne pouvez pas vous en sortir comme ça Je vous crois par contre Ne revenez pas ici Mais qu'est-ce que c'est que cette sanction ? Bon d'accord pour cette fois Mais tu reviens pas hein Non 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 Tu peux pas t'en tirer comme ça Quoi ? Non Vous ne pouvez pas Sa volonté est avec moi Il nous commandera tous Non 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 C'est trop facile Attends quoi ? Mais il me latte les couilles Il a double pioche ? C'est quoi ce fou furieux ? What the fuck ? Il fait trop mal Tiens Tiens T'arrête tes conneries Ah putain Ralis Ah mais c'est pas n'importe quelle pioche C'est des pioches de combat Terminé sortie de terre Ok 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 Et là c'est pour revenir facilement à l'entrée du donjon j'imagine On n'a rien oublié ici Ok On a bien pris le masque de prêtre dragon Si si attends Vous vous souvenez il y avait le bruit d'un livre noir C'est pas fini Il est où ? Merde Il est où ce livre noir là ? Ah Nous y voilà Et regarde une statue d'Hermaeus Mora Avec plein de richesses Vigueur suprême La hache des bonites Pris sont 15% Des bottes draconiques 70% de résistance à la glace Putain Ils vendent pas les trucs de merde Ok Enfin ils vendent pas Ils nous donnent pas les trucs de merde Après Je suis déjà capé à la glace Donc pas besoin Mais l'enchantement est vraiment puissant Chastille Merci beaucoup pour les 18 mois de resub Il peut aussi d'avoir 5 minutes de pub Pour me remonter le moral J'ai un coup de vue en voyant Que ça fait un an et demi Que je te suis déjà Si tu veux des pubs Viens quand je streamerai du lol T'inquiète pas J'ai vu que le CPM est bon sur Twitch en ce moment Du coup quand je streamerai du lol Ce sera Genre 10-15 minutes de game Et après je mettrai une trentaine de minutes de pub Et je repartirai pour une game après J'ai une faillère Merci beaucoup pour les 4 mois Ok Le truc c'est qu'il me reste vraiment plus beaucoup de place Pour le livre noir Et vous savez quoi les gens Je pense que ça va le faire Parce que ce qu'il y a dans les livres noirs C'est pas très lourd Donc on aura le droit à 5 livres noirs Sans passer par la quête principale Allez c'est parti Livre noir Filament Et filigrane Découvrez le savoir caché Ah c'est leur nouveau délire Ça ils aiment bien Ils aiment bien le fait que tu prends les dégâts Quand t'es dans l'obscurité Tiens Il faudra s'occuper des quêteurs Mais il y a le rôdeur également Pas besoin d'un truc qui me fasse Comment ça s'appelle Arrête de taper du pied Tiens je te cancel Mais T'es loupé mon coup Arrête de spammer ton attaque la plus forte C'est grave Ça me rappelle des mauvais souvenirs Quand je jouais à des jeux de combat Avec mon grand frère Casse les couilles Varie un peu Tiens On va s'occuper des quêteurs Hop On a besoin de magie Putain je me fais Je me fais voler toute ma magie là Il peut tomber Ou alors il lévite Ah non Il est bien tombé dans la distorsion Il a une illusion de lévitation Mais non il tombe dans la distorsion Comme tout le monde Attends t'es pas un inquiéteur Toi t'es un rôdeur justicier Ah mais oui Je peux pas aller dans la mare de soupe Sinon je meurs Tiens Il y a celui qui m'attaque par là Faudra s'en occuper Le problème c'est que l'autre là Il me vole ma magie Avec ses attaques Voilà Comme ça c'est mieux J'ai une faille à Merci beaucoup pour les 4 mois de risab C'est un bordel Il y a pas de luminosité Il fait trembler mon écran en boucle Je peux pas marcher dans la soupe Il y a l'autre qui me vole mon mana Ça rend tout fou Ok Le rôdeur justicier n'est plus Qu'est-ce qu'il a sur lui Plein d'or Voilà Derrière On pourrait se mettre ça Et aller s'occuper Du quêteur qui casse les couilles On aurait pu l'ignorer Mais ça suffit Hop Et hop C'est tout ? C'est juste un couloir ? Oh bouclier draconique Je ne pourrais pas tout prendre Par contre j'ai une place limitée H de verre d'amalgame D'amalgame ? What the fuck ? On va prendre ça Hop Est-ce que je peux bouger ? Ok Et quel est le pouvoir ? Je ne peux pas invoquer le marchand Il faut qu'il y ait 48 heures de repos Pour réinitialiser son stock Secret de force Secret d'arcane Secret de protection Vous ne subissez que la moitié des dégâts Pendant 30 secondes C'est incroyable Les sorts ne consomment pas de magie Pendant 30 secondes Inutile ! Tu n'as pas vu mon let's play Et toi ? Les attaques puissantes Ne consomment pas de vigueur Pendant 30 secondes En vrai Je n'ai jamais de situation Où je suis là Oh non Je manque vraiment trop de vigueur On va prendre le truc Qui divise les dégâts par deux Je pense que la prod C'est le mieux pour moi Je manque jamais de vigueur Entre ma régène de vigueur surboostée Et mes sorts de soins Qui me redonnent full vigueur En revanche Dans un combat très dur Pouvoir subir la moitié des dégâts Pendant 30 secondes Déjà que je suis extrêmement tanky Ça m'est bien Ça m'est très très bien Le secret de protection Et derrière Livre Alors je sais qu'on peut cliquer Mais je préfère faire comme ça Filament et filigrane Secret de protéines C'est parti C'était quoi le troisième ? C'était les sortes Que ne consomment pas de mana Pendant 30 secondes Eh bien un nouveau pouvoir Du livre noir Merci monsieur Merci beaucoup pour ça monsieur J'ai eu l'impression J'ai eu l'impression qu'il y a eu Ok non Oui le jeu est vanilla Enfin Qu'est-ce que tu entends par vanilla ? Le jeu est Spécial édition Tous les DLC inclus Ainsi que le remaster graphique Mais il n'y a aucun mode Mais on est quand même Sur la spécial édition Donc tous les DLC Et remaster graphique Je le répète Bon bah c'était une belle quête Et là on a vraiment Bien torché Solchtime Ce serait bien d'attendre Que les ouvriers travaillent Les marchands plutôt J'ai pas compris Le liégeois Tu fais quoi exactement ? T'as juste perdu un max de thunes Osef J'ai gagné un masque de prêtre dragon Un livre noir Ainsi qu'une armure unique Osef de l'argent Ça on la mettra de côté On va lui vendre Les deux trucs Des bonites Et Alors ça on veut Les garder aussi Ça on veut Non On veut pas vendre ça Ça on vendra On va lui vendre Le petit casque de Stalarim Ah d'accord Ok j'ai compris Le liégeois maintenant Oui c'est vrai que Le fameux remaster graphique Est Vraiment très léger C'est plus parce que C'était un tout compris Sur Steam Avec les extensions et tout Mais oui Le fameux remaster graphique Ne change pas grand chose C'est sympa Mais c'est pas vraiment frappant Toujours ça Alors on avait du coup Cette armure là Cette armure là Cette armure là Et paf On rentre dans le master Enfin dans le master Dans le manoir Et tac 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 Et tac Et voilà Une belle armure nordique antique L'armure d'Azidal Je crois Et voilà Le dernier mannequin Aura une utilité Tu t'es arrêté Tu t'es arrêté où Au niveau de la quête principale Mais vous êtes tous fous De quoi parlez-vous Quête principale Je ne comprends jamais De quoi vous parlez Comment ça Quête principale Je comprends pas Comment reconnaître un casu De l'univers d'Elder Scroll Il a deux obsessions Obsession numéro 1 La quête principale Obsession numéro 2 Les objets d'Hedrick S'il est obsédé par un de ces deux trucs C'est un pislot S'il est obsédé par les deux trucs En même temps C'est un Uber pislot Ok on va aller stocker ça là-dedans On va stocker la pioche Et le masque Euh La pioche Et en tenue Ceci Voilà On va Se rendre rapidement Ah mais non J'en ai un chez moi Qu'est-ce que je raconte Et les dragons aussi Non c'est vrai Les dragons aussi Mais les dragons Je les ai inclués Dans Quête principale Quoi Mais mon mannequin Est buggé T'es pas dans ce sens là Normalement C'est quoi ce bordel Mais Pourquoi il boude Mais Attends Bon Et pourquoi ce truc là Est ouvert Je l'ai jamais ouvert Attends une minute Je crois que t'es Je crois que t'es pas juste Un mannequin Toi Toi t'es plus qu'un mannequin J'ai l'impression Alors On a des trucs à d'aise Non Et j'entends Et j'entends des trucs Voler Et mais oui Ça vient de la serre Ça Et pourquoi il y a Des abeilles Chez moi Bon je sais pas Ce que c'est Que ce merdier Mais Ah c'est fou Le malédiction Ici Hop Alors Ok Ok Qu'est-ce qu'on voulait ranger Ah oui Les gemmes spirituelles D'accord D'accord Le stalarim également Voilà Tiens au niveau des livres On va voir absolument tout ce qu'on peut mettre de côté Les livres noirs on peut pas D'ailleurs j'en ai 5 sur moi D'accord Le ragoût de chou Ok j'ai encore trop de poids sur moi Il faut faire la tournée de Blanche Rive Ah non mais je pense vraiment que Mon château est hanté No fake Ah Une mie à proximité Tiens donc Où est le dernier Il est parti attaquer un élan Reviens là salaud Attends On pourra en profiter pour monter la destruction Et toi là Allez hop Et maintenant Blanche Rive Qu'est-ce que vous avez avant Nice Elle a refait son stock J'avais un petit doute Hop Bah putain Bon bah J'accède pour ce prix là Et à l'intérieur Au moins on monte l'éloquence Bienvenue chez la guerrière Golthor merci beaucoup pour les 9 mois Allez j'accède pour ça J'ai débloqué de nouveaux livres ce matin C'était deux livres Dans lesquels le principe était que Le donjon était très court Mais lorsque tu étais dans l'obscurité Tu prenais des dégâts Ok Tu fais le petit chasseur elfe Mais bon je la vois ta grosse hache de combat là Ah oui Les anneaux d'Azidal On voulait les mettre aussi Allez on accepte pour ce prix là Faut à tout prix retourner au manoir de souper après Pour ranger les anneaux d'Azidal Quand même des pièces intéressantes Va falloir commencer à mettre des points en éloquence Pour enrichir les marchands Déjà fait Déjà fait Le point qu'il me reste à prendre Pour améliorer mon confort de jeu Encore c'est le point que je débloque au niveau 100 Qui donne 1000 d'or à tous les marchands Je peux pas Je peux pas faire plus Des parchemins Pour aller voir l'alchimiste C'est un autre Stam Depuis bien 70 heures en vrai Hop 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 Et elle a pas l'argent Bon niveau place ça va quand même beaucoup mieux On va retourner au château de Soupex Et peut-être qu'en revenant au château de Soupex Le marchand des draps aura Repop Enfin Non il apparaît être son stock malheureusement Salut frérot Salut Scamrex Hop et hop Ok ok Bon Il y a un géant qui menace mon domaine Mais on est jamais tranquille ici Tiens Va-t'en Va-t'en T'es chez moi Et tu le sais Tiens je te pète le genou Bon je prends même plus les orteils L'alchimie je la retoucherai jamais Elle va rester à niveau 100 Avec les points que j'ai dedans Du coup j'ai fait toutes les quêtes de Dragonborn Enfin toutes les quêtes secondaires de Dragonborn Mais pour faire la fin Avec la trame de Mirac Il faut que j'active la quête principale Que je ne vais pas faire tout de suite Du coup Qu'est-ce qu'on pourrait faire debout en bord de ciel Venez en aide aux gens des Pervines Venez en aide aux gens du Clos Donc ça c'est pour faire les deux autres manoirs je crois On pourrait faire Dawn Guard également Il faut que je rename le live aussi Il faut que je rename le live du coup La guerre ça compte comme quête principale Le truc c'est que là En fait pour avoir pris part à la rébellion une fois Ça me fait vraiment pas rêver de le stream Genre je le ferai un moment Mais Enfin concrètement Tu prends part à la rébellion Que ce soit impériel ou sombra Je sais quoi Tu attaques 12 milliards de forts à la suite C'est combat sur combat sur combat sur combat Et un beau jour c'est fini Mouais Alors Quête secondaire Du DLC Dragonborn Terminé Voilà Deux Voilà Papillonnage Papillonnage Et peut-être Dawn Guard Voilà Voilà Le titre est mis à jour Hop D'accord Oh je sais ce que j'ai envie de faire Oh oui on va y aller Je sais plus exactement c'est où Faut aller au nord Mais pas genre au nord Non Faut aller au nord Gold Thor Merci beaucoup pour les 9 mois de Prime Je sais plus exactement où c'est Mais on va aller au nord Au nord du nord Tiens il y a une île de droite ici C'est vrai que les bottes d'Azidal Qui permettent de marcher sur l'eau Pour être pratiques ici Où est-ce que c'est déjà J'ai oublié moi Je sais juste qu'il faut aller au nord Très au nord La quête d'Hermaeus Mora Exact monsieur Un poisson carnassi a pris mon agro Mais où est-ce que c'est déjà ? Moi mes souvenirs c'est que c'est Au nord Là je pense que je vais juste Buter à la fin de bord de ciel Non ton bonus gramore c'est pas là Je crois que c'est au nord de l'académie On se rend On se rend ici Alors ça nous mode pas de grotte Qu'on connait pas Et si on part de l'académie Il y a des ennemis à proximité Les orkers Les poissons carnassiers Qui sont-ils ? Je crois que c'était le loup On va à l'académie de fort d'hiver On peut voir des ruines là-bas Attendez Merde c'est pas assez profond Ok Et là est-ce que c'est assez profond si ? Non Voilà Voilà Et maintenant Ok nous sommes descendus Allons voir les ruines qu'il y a par là Ça c'est gaming Ça c'est fort Ça c'est gaming Alors est-ce que les ruines qu'il y a par là C'est ce que je cherche ? Non 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 je ne crois pas Mais ça a un nouveau lieu C'est Un espèce de sanctuaire Où il y a plein d'esprit des glaces Voilà Hop Les ruines là elles sont nulles Oui oui C'est juste un petit repère d'esprit des glaces Mais ce sera toujours utile de l'avoir sur la carte Il a une très très bonne gestion de sa respiration mon personnage Respect à lui En armure lourde dans la glace Respect à lui Ah Là C'est la grotte C'est certainement la grotte que je cherche Tiens Oh Le passage niveau 80 Me donnera la valeur max De mon arme Et me donnera également Euh Comment dire La valeur maximum de l'arme Mais un nouveau niveau Je ne sais plus Je me suis un peu perdu Ruines du temple céleste Ah non C'est pas le truc avec les esprits de glace Me gour C'est un truc là Avec plein de drogueurs C'est peut-être un Un donjon Ah ouais Pourquoi pas faire un petit donjon Gutzia Merci beaucoup pour les 13 mois Allez on va voir ce qu'il y a ici Un seigneur drogueur Un seigneur drogueur Qui cache un coffre Et c'est tout On va prendre le coffre maintenant Les drogueurs Ils sont en train de sleeper in Tiens Il a un joli petit marteau d'ébonine sur lui Et bah voilà Une petite ruine d'accompli C'était sympa en vrai Et maintenant On pourrait se rendre par là Il y avait la grotte qui était indiquée Et c'est là que je veux aller par là Je pense que c'est la grotte que je cherche Je vois pas quelle autre grotte Ça pourrait être Perdue au milieu de nulle part Une porte cachée ici On pourrait retourner voir Mais elles sont considérées comme accomplies Maintenant qu'on est là On va d'abord aller par là Bon je décide de couper mon amitié avec le orker Parce que je dois farmer mon talent A deux mains à nouveau J'ai entendu un ours aussi Je ne l'ai pas vu C'est dommage Un ours est tanky Il peut tanker beaucoup de coups de masse Oui c'est bien ici Je reconnais cette grotte C'est vraiment magique Skyrim quand même Quel jeu Quel jeu bordel Avant poste de Septimus Sinus Ah c'est considéré comme du vol Et où est-ce qu'il dort le con A chaque fois que je fais cette quête J'arrive là Il est perdu au milieu de nulle part Il n'a pas de provision pour manger Il n'a aucun endroit pour dormir Il est totalement dans la glace Juste Que branle-t-il ? Qu'est-ce qui vous amène dans un endroit aussi isolé Monsieur ? Les glaces ensevelissent le cœur Le fléau de Cagrinac Et d'Agote-Ur Le savoir est un jour Les fondements Le coffret de Wemmer me le cache Il a un peu perdu la raison Mais c'est normal Le parchemin des anciens Permet de comprendre En profondeur Pourtant Pour préparer L'ouverture Ok Vous avez un parchemin des anciens Ici ? J'en ai vu assez Pour savoir De quels matériaux Ils sont faits La chaîne de l'air La trame Du temps Mais non Pas en ma possession D'accord Est-ce que ça va frérot ? Tout va bien Tout ira bien Tout est détendu Totalement Tranquille Ouais moi aussi j'aime bien Quand c'est comme ça Détendu Tranquille Alors où est le parchemin ? Ici Enfin ici Sur ce plan Mondus Tamriel A proximité relative Ok Allez Cel cosmique Il est tout près Intéressant Ne m'obligez pas Vous faire du mal Dites moi juste Où je peux le trouver Vous pouvez m'aider A trouver le parchemin des anciens Oui ou non ? Un bloc entraîne l'autre Septimus vous donnera ce que vous désirez Mais il attend quelque chose en retour Ah oui monsieur ? Qu'est-ce que vous voulez monsieur ? Ceci est un chef d'oeuvre doué mère Leur savoir est caché au plus profond Septimus brille parmi les hommes Mais ce n'est qu'un imbécile parmi les doué mère Une chance qu'ils aient transmis leur technique de lecture Des parchemins des anciens Les profondeurs de griffes noires En abritent un Connaissez-vous griffes noires ? Oh mon dieu griffes noires ! Les anciens qui ont été où dorment les villes douées mères Cachent des savoirs secrets sous la terre D'accord Et où est donc ce griffes noires ? En profondeur Au-delà de l'obscur Le château caché La tour d'Hamsarg Alftand Le point de perforation De l'accès premier Vers les profondeurs Traversez-le de part en part Et vous trouverez griffes noires Mais tous ne peuvent y pénétrer Ouais griffes noires c'est le genre de truc qui En vrai griffes noires ça peut te prendre deux streams en un Enfin juste pour faire une bonne partie de griffes noires Même pas forcément tout Je peux y passer deux streams Fallien merci d'avoir transformé ton abonnement Griffes noires c'est pas full-fammer En vrai griffes noires c'est full-tout Genre c'est légit full-tout Le lexique en bleu Y'a tout Griffes noires c'est un mini Skyrim dans Skyrim Pour les Drumeurs Une pleine bibliothèque de savoir Mais vide Localisé Mzark Et son dôme céleste Ouais y'a même un putain de dragon dedans c'est vrai ça D'accord monsieur Comment c'est La quête de l'extraordinaire Lexique vierge à joues Il m'a donné d'autres trucs D'accord Qu'est-ce que je dois faire de cette sphère Les épaises portes d'Wemmer Entendent les chants Elles jouent une suite de notes Permettant de les ouvrir Vous n'entendez rien Trop bas Pour vos oreilles Ok Qu'est-ce que je dois faire de ce cube Regarder le monde A travers un parchemin Des anciens Peut endommager la vue Ou l'esprit Comme c'est arrivé à Septimus Les Dwemmer ont trouvé une faille Comme toujours Placez le lexique dans l'orange Dans l'orange Effets 10 Conservez le savoir Lorsque la lumière éclate Rapporté de Asoptimus Il ira à nouveau D'accord Qu'est-ce qu'un parchemin des anciens J'ai envie de parler avec lui C'est vrai qu'il reconnait lui-même Qu'il est complètement fou Donc ça va Reconnaître la folie C'est déjà le premier pas je pense Il regarde à droite et à gauche Vous n'entendez rien Trop bas pour vos oreilles Ok Oh Quelle perspicacité Bonne qu'est-ce que vous Aptimus Ce coffret de Dwemmer Observez-le Et émerveillez-vous Le coeur est à l'intérieur Le coeur est à l'intérieur Le coeur d'un dieu Votre coeur est le mien Ok Quelqu'un d'autre Invisible de l'inconnu Quelle ironie A trouver le coeur Et utiliser le russe Dwemmer Pour l'y enfermer à jamais Le parchemin Donne la compréhension Nécessaire à son ouverture D'accord Et bien merci Cette conversation Était fort intéressante Merci monsieur Wouh Bah écoute On cherchait un truc Pour s'occuper Je crois que là On a vraiment un truc Pour s'occuper Allez La quête de l'extraordinaire C'est parti Al Alftrand On va ranger un maximum De trucs au manoir de soupex Avant Château de soupex pardon Il est pire que chez Ogorath Le monsieur Moi je pense que Avec chez Ogorath Tu pourrais totalement tenir Une bonne conversation Faudrait juste aller dans Dans son sens Lui Lui Il casse les couilles Euh Du coup Qu'est-ce qu'il manque Ok Est-ce qu'en faisant Tout 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 C'est trajet Est-ce que T'as Réceptre Ton stock Que toi Je suis Tout Voilà Le bâton Le marteau Le bouclier Et le parchemin Que je te fais Asprida M'en fous Et voilà Nous voilà bien Niveau point Et bien Allons dans cette Ruine du Wemmer Et partons pour La quête De l'extraordinaire Le bon côté De ça C'est qu'on a Le marchand Et si jamais On a trop de trucs On peut toujours Attendre un peu Et invoquer un marchand Yano Merci beaucoup Pour ton anniversaire D'abonnement Yano Pas griffes noires SVP Oh que si Amon live De toute manière Griffes noires On est obligé De passer par là Tout grand aventurier De Bord de ciel Se doit de passer Par griffes noires C'est un peu L'obligation Les impôts L'URSSAF Nous devons le faire Imaginez Toute la satisfaction Et la sensation De légèreté Qu'on aura Après avoir fini Griffes noires Et au delà de ça Imaginez A quel point Tout autre quête Va nous paraître Si rapide Après avoir fait Griffes noires Ça Ça c'est une véritable Forme de puissance La puissance De l'esprit Lindom Merci beaucoup Pour le prime Alors Laissez moi Voir rapidement Quelque chose Monsieur D'accord Hop là Ok On arrive donc Vers un repère De mineurs D'explorateurs Qui s'est Visiblement Fait massacrer On a entendu des trucs Au loin On entend un Kajit Au loin On peut pas Aller le voir Par là Peut-être qu'on peut Casser les planches Vous essayez Vous essayez toujours De me voler Mon skouma Non Non Je vais continuer Ce Kajit Ce Kajit se plaint Et les mauvaises Et les mauvaises personnes Et les mauvaises personnes Hop Ok Et Ok On va aller par là Ok C'est raciste Et les autres Et les autres C'est par là Ou pas Hop JSM Salim Merci beaucoup Pour les 7 mois Ah c'est comme ça Alderiat Télévision C'est ça Ok Ok Tiens Tiens Attends mais il m'attaque Regarde Regarde-le Regarde-le Moi Je suis une bonne race Un humain Je viens l'aider Il est pris au piège Au piège pardon Il est complètement fou On va pas prendre du skouma vide Petit journal Et lui qu'est-ce qu'il fait Il m'attaque Avec une hache Regardez il me frappe Alors que moi je lui fais rien Quelle ignoble créature Tiens Tiens Hop là Moi j'y peux rien Il m'attaque Ah j'ai les mains moites Pourquoi il est ici Ah je sens mes Ah Je sens mes mains collantes De gamer Je suis au bout du rouleau Je me suis lancé avec Jdar Dans cette expédition Pour essayer de le désintoxiquer Du skouma J'en avais apporté Une petite quantité Pour lui faire réduire Progressivement sa consommation Mais la tempête Nous bloque au coeur De ce glacier Depuis des semaines Les autres n'ont pas encore compris Pourquoi quelqu'un En fourrure Tremblait au temps Mais je suis à court Du peu de skouma Que j'avais apporté Et Jdar ne va pas bien du tout Il commence à avoir Des hallucinations Et croit voir des créatures Qui sortent des ruines Et de la glace Les autres commencent à penser Qu'il est la cause De la disparition De Vali Mais jamais Il ne ferait une chose pareille Ok Popotène Merci beaucoup pour l'abonnement Merde je voulais pas prendre ça Et voilà C'est pour ça Qu'il ne faut jamais S'essayer au skouma Skyrim est un jeu Qui te donne des leçons Pour la vraie vie Ne tombe pas dans le skouma Le skouma ne veut pas ton bien Tiens D'accord Ok Oh mon dieu Il y avait une araignée ninja Derrière moi Oui monsieur Oui monsieur également J'ai la grotte quelque chose Non On peut déverrouiller ceci Bon j'ai plein de crochets Skouma Skouma bastilé Soupe Merci monsieur Exactement Ne buvez pas du skouma Buvez de la soupe Hop Hop Pourquoi une armure de plate ? Et bien car c'est mon armure préférée Et bien car c'est mon armure préférée Je voulais à tout préférer un truc Voilà c'était vital Alors on a ouvert ceci Maintenant il faut passer par là Ah 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 Un casque de Wimmer Allez C'est ok en partant du principe Qu'on pourra invoquer notre Super cool pote marchand Il y a un lit Est-ce qu'on peut se réveiller en pleine forme ici ? Vous vous réveillez en pleine forme ? Et bah let's go Optimisation de l'XP Je sais pas comment je me réveille en pleine forme Je sais pas ce qu'il y a par là Je sais pas ce qu'il y a avant Il y a des bruits de machine dans tous les sens Je sais même pas comment je m'endors en premier lieu Tiens Et tiens Hop Amulette d'Akatosh D'accord Grâce à ces pourcentages en plus On pourra mieux farmer le demain D'ailleurs Où est-ce qu'on en est du niveau 80 là ? Oh guérison et destruction On y est presque Ça vaudrait le coup de Voilà exactement Ça ne marche pas parce qu'elles n'ont pas pris de dégâts ? Je ne sais pas Guérison C'est pas loin aussi Euh non pas du tout papier entré J'en suis même très loin Bon pour le moment ce sont juste des toiles de poussière Pas de traces d'araignée géante On pourrait se faire pousser ici Attention Attention à la pousse Ah Tiens Et tiens Est-ce qu'on peut celui d'un grand coup ? Merde c'est pas ça que je voulais faire On est vraiment pas loin d'avoir Le niveau de guérison Qu'est-ce qui m'attaque ? Une araignée qui est par là Viens te battre Meilleure armure celle des parjures Meilleure armure celle de ça Non 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 Il n'y a pas de Meilleure ou de pire armure Tu peux caper absolument toutes les armures Donc la meilleure armure C'est le skin que tu préfères Merci Merci De rien pour ce message de paix et d'amour Alors là on peut aller ici Ah Ils sont là Les mal aimés Les puants Les sales sales Les falmeurs Ok Ah tu sais bravely tous les jours A toute heure de la journée Tiens Tiens Des oeufs Ça laisse penser qu'il y aura des saloperies Avec moult pattes Et un corps carapacé Tiens donc Il y avait un autre levier Mais j'imagine que c'est juste pour refermer Voilà Quand il y a ce bruit il faut regarder le décor Ce bruit t'indique que tu as découvert quelque chose de magnifique Alors il faut regarder le décor par respect Et un poids en deux mains messieurs Plus un niveau 711 HP Et Ouais Je suis un peu en train de bugger Pourquoi j'ai 711 HP ? Ah parce que ça ça me donne 71 Dans mes souvenirs c'était 74 Euh on veut mettre un pont aussi Compétences Demain Hop Le barbare de niveau 5 Et maintenant il me manque le brise crâne de niveau 3 Et on sera tout bon On a de nouveau le 299 de dégâts indiqués Attends comment ça 299 de dégâts indiqués J'avais pas autant avant Ah mais oui mais c'est grâce à la compétence d'Ermaüs Morin là Le truc dans le livre noir Qui augmente de 10% l'efficacité de ma compétence de main Incroyable Merci monsieur Ermaüs On va être respectueux et pas sauter On va y aller petit par petit Tu as déjà fait la quête où tu te retrouves sous terre Avec les champignons qui brillent pour les minis une grande immense A ton avis Thibaut Où est-ce qu'on est en train d'aller là ? Où est-ce qu'on est en train de se rendre monsieur ? Hop Ok Et là D'accord il faudra sauter Là c'était juste un truc Bonus 95 plus en Crochetage En route vers le sang Pourquoi je prends l'Huludwemmer ? Ça se vend pas mal pour un poids qui est faible Le rapport qualité poids est plutôt bon Euh prix poids plutôt Oh nice un coffre de maître Ça c'est ce qu'on veut Ok on sait que c'est à gauche C'est vrai qu'avec 105k tu en manques Tu sais papiers entréhi Il y a Il y a une mentalité Qui te permet de devenir riche instantanément Et cette mentalité c'est Un sou est un sou Et boum Dès que tu appliques cette règle Tu deviens riche instantanément C'est prouvé Je vais trop bas à chaque fois C'est plus vers le haut en fait Plus vers le milieu Oh j'y étais presque On y est presque On y est presque Faut voir le bon côté Regardez tout cet XP qui s'accumule Pitié monsieur Pitié Après en vrai ça me dérange pas Ça me fait même plus utile Parce que c'est un bon moyen De gagner de l'XP Le crochetage Voilà Et merci pour ça monsieur Et le crochetage C'est où ? Voilà Ok Donc nous devons donc Sauter Je me fais attaquer par une araignée Et il y a un autre truc plus haut Bah merde d'où est-ce que ça sort tout ce truc Ça me dit bien que c'est plus haut là Où est le truc qui a mon agro ? En bas ? Alors qu'est-ce qu'il y a ? Yag Gragortwog D'accord Et maintenant Ah là Ah Vous revoilà les falmerdes Tiens On va en bouffer du falmer Ah non je veux pas ton arc Par contre je te coupe les oreilles Faut pas déconner Bien te couper les oreilles là Y'a pas des araignées en bas ? Si dans mes souvenirs si Après faut s'y attendre Y'a des falmerdes Ces saloperies nous ont aucun goût Des araignées géantes de compagnie Des scolopentes de compagnie De la chair humaine sur eux Ils font tout pour nous casser les couilles Tiens d'ailleurs je suis à deux doigts d'avoir mon niveau de Casser les couilles toi Tiens Tiens Ça fait pas de dégâts mais c'était juste pour XP Tiens Et tiens Hop En vrai c'est dommage que les trucs Douai meurs Nous attaquent Parce que moi j'ai Non il m'a donné une maladie C'est quoi Taxi Crochetage et vol à la tire sont 25% plus difficiles à réaliser Bon on va se marrer avec ça Après j'ai une potion médicinale pour moi Merde Alors ça c'est un very big Feels bad Merde Mauvais sort Voilà Et le point de guérison 94 en guérison Incroyable Bon en vrai les falmeurs je ne prends même plus le temps Enfin la peine de les fouiller Falmeurs égale Sale pauvre Ne mérite pas Ne mérite pas d'être fouillés Par contre on peut fouiller leur coffre Ça ça peut mériter Mais c'est tout Ouais t'as un gros potentiel d'XP sur la magie clairement D'ailleurs j'aurais mes 5 niveaux d'entraînement à prendre Je suis niveau 70 quand même Ça rigole pas là Niveau 70 quand même Ça ne rigole plus messieurs Tiens C'est vrai que juste avant j'ai dit qu'un sou était un sou Mais vous savez c'était juste un conseil pour vos vies Tiens Et on lui brise le crâne Oh Il se met bien en vrai Petite viande Petit champignon Ça baigne Ça baigne mon con Des livres brûlés Des oreilles Ok Tiens Ils ont des mages avec eux Oh c'est un belliqueux Oh je leur mets des vrais dégâts Je me souviens de la dernière fois où j'ai affronté des Falmeurs belliqueux C'était beaucoup moins plaisant que ça Leurs dégâts sont plus supportables aussi Mais attention à l'accumulation de DOT Voilà Un de moins Hop Heureusement que j'ai un heal qui est assez craqué Et tiens Pareil D'un point de vue heal c'était beaucoup plus dur à tenir avant Oh quand même 1200 Après c'est lourd J'aime spirituel noir sublime Quand même Et l'ombre maître D'accord Hop C'est quoi mon heal ? C'est... Comment il s'appelle ? Soin magistral Et en plus c'est un heal qui n'est même pas égoïste Ah ouais Ils ont torturé Vali Les salauds C'est un heal qui n'est même pas égoïste Car il te permet de heal tous tes alliés autour de toi Ça tombe bien J'ai jamais d'allié Alors ça ça nous permet de remonter Ah non Ah c'est d'accord c'est une sorte de sortie rapide Est-ce que je vais faire la quête de maître de guérison ? Oui je la ferai lorsque je passerai niveau 100 Le dogo est un soupex Le dogo est un sauve-en-garde Ne vous inquiétez pas pour lui Hop Ok encore un falmeur Un nombre maître Ça va en vrai Tant que c'est pas des belliqueux Je les massacre Ah je crois qu'il y a une araignée derrière moi Ah non Ah si Elle est bien là Ah Ah tu m'as pas mis bien saloperie La vilaine La disgracieuse Tiens Tiens Il y en avait qu'une J'imagine Ok Oh mon dieu Quel piège astucieux La cathédrale d'Alstrand Il y a des pièges partout au sol Du coup on va bien tous les activer Un nombre maître En vrai ça fait plaisir qu'il y ait beaucoup d'ombres maîtres Et pas que des belliqueux malgré mon niveau Petit village falmeur Avec leur scolopendre Hop Tiens Attends c'est un faucheur Putain est-ce que je lui le mets T'es outdated bro Hop Ok Tu détestes beaucoup plus les scolopentes que les araignées Ah moi ça va il me gêne pas Je peux totalement être en première personne pour les affronter Je déteste les constructions falmeurs En même temps tout est dégueulasse C'est C'est sale Ça manque de style C'est toujours Dans l'ombre et plein de crasses Et avec des créatures bizarres qui traînent Et eux en eux-mêmes ils sont glauques Après réflexion les falmeurs ils me font penser à un truc Que j'avais vu dans un film Quand j'étais petit Et c'est d'ailleurs un film qui m'a grandement traumatisé A cause d'une scène Et je suis retourné voir la scène Et au final je me suis rendu compte que bah ça va C'était pas bien grave Mais c'était surtout parce que j'étais petit Et vous l'avez certainement vu Enfin certainement vu Il doit y en avoir un paquet là dans le chat qui l'ont vu C'est un film qui s'appelle Human Centipede Non mais t'es fou Tu crois vraiment que je regarde des trucs comme ça ? A aucun moment je vais Je vais regarder de mon plein gré Un truc comme ça Faudrait me payer pour que je le regarde Et extrêmement cher Faudrait me payer plus cher qu'une OP Red Chat de Légende Enfin bref C'est un livre Un livre pardon Un film Qui est Une adaptation je crois d'un film de 1960 Et d'accord il avait une clé Et le film c'est Je crois qu'il s'appelle tout simplement The Time Machine Donc la machine a remonté le temps Qui date de 2002 Et Un moment Pendant le film Il tombe sur un espèce de peuple Qui vit sous terre On dirait un peu des falmeurs Et ils sont full Full agression Ils font flipper Full ossement sur eux Et ils sont cannibales Les murlocs ouais voilà Et il y a une scène dans ce film Où le héros arrive Ah il y a un combat attendez Oh bien sûr vous voulez que je parte Vous attendez que je tourne le dos Pour vous en attribuer toute la gloire Qui est là ? Il y a quelqu'un ? Eh oh ! Ah attends je finis le combat Ah non c'est pas les murlocs Je crois que c'est les morlocs Ouah les morlocs Pas les murlocs Euh hop Oumana Rends ton armure de plate Et en plus ton bouclier n'est pas beau Tiens Ah ouais c'est comme ça Pitié Pitié non Euh La targe sanguinaire C'est un objet unique On pourrait la mettre de côté Lorsque vous donnez un coup Inflige 3 points le dégâts de saignement Toutes les 5 secondes Pas mal pour l'early game quoi Si tu joues bouclier en early game Ça peut peut-être le faire Et ça Ça te permet de retourner en bord de ciel Attends mais vu qu'on a l'entrée On pourrait faire une sauvegarde ici Et aller se vider en objet Ce serait plus malin On va aller ranger la targe Ainsi que les trucs Et oui donc pour revenir au film Avec les Morlocks C'était une scène Qui m'avait grandement marqué Quand j'étais petit Parce que j'avais vu le film En étant assez petit Où il y a le héros Qui Tombe dans Dans l'organe de manger Des Morlocks En se baladant Et tu vois vraiment Que c'est dégueulasse Genre il y a un gros tas Avec plein 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 de chair Mélangée à de l'eau Du sang Des ossements Dans tous les sens Dans une espèce de fosse C'est Bah c'est comme une boucherie En fait Mais tu vois clairement Que c'est des êtres humains Qui se font Qui se font découper ici Pour être mangés par la suite Avec des bouts de chair Sur des trucs Pour les découper Des crochets à viande Etc Et bref Cette scène Elle me met vraiment pas bien Et elle m'a beaucoup marqué Quand j'étais petit Du coup il a fallu Que j'aille affronter La scène à nouveau Je suis allé la voir Il y a un ou deux jours Et bah en fait Ça va Mais quand t'es petit Ça n'est pas bien Celui de 2002 Val Je suis allé la voir Merci Je suis allé la voir